bonjour à vous j'espère que ça va aujourd'hui d'un jour de repos je fais un petit tour question de changer d'esprit me sentir bien dans ma peau tout le bazar savez comment ça fonctionne mais j'ai décidé de faire une vidéo très rapidement pour reprendre à marina marina qui m'a écrit depuis un temps marina une jeune gabonaise qui m'a envoyé un message depuis un temps je suis vraiment désolé à travers un moment très important dans sa vie elle se marie très bientôt marina n'est pas son vrai nom elle se marie à un monsieur très intéressant d'après elle mais deux ans moins âgés qu'elle ça fait quatre ans qu'ils sont en couple leurs familles se connaissent ils côtoient les mêmes personnes les mêmes circuits les mêmes organisations ils sont finalement tombés amoureux l'un de l'autre voilà pas prévu c'est comme ça dans le monde mais aujourd'hui ça semble poser problème pas à eux mais aux gens qui les entourent la famille les amis les cousins la femme a deux ans de plus que le mari deux ans de plus que l'homme et ça commence à poser problème elle s'inquiète elle ne sait pas comment réagir mais un autre problème d'après elle est que cet homme gentil beau élégant sympathique qu'elle fréquente censé devenir son futur époux reçoit aussi beaucoup de messages venant de ses ex d'accord pas un seul message papa pas une seule ex plusieurs ex écrivent très souvent à ce monsieur voilà et ça dérange elle sait pas trop comment s'y prendre comment réagir d'entre nous d'ailleurs on a tous besoin d'orientation besoin de soutien besoin d'aide on essaiera de notre mieux en tout cas pour essayer d'apporter un plus dans la vie de marina aujourd'hui marina voilà ce que j'ai envie de te dire vous savez dans la vie il n'y a pas de formule parfaite pour une vie parfaite comme il n'y a pas de formule parfaite pour un mariage parfait il ya beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'ils vous revelez la réalité de leur mariage vous serez vraiment choqué et étonné beaucoup de personnes vivent des mariages qui paraîtrait bizarre pour vous mais des mariages qui conviennent à leurs attentes beaucoup de personnes vivent des mariages qui paraîtrait bizarre pour vous beaucoup de personnes mais qui conviennent à leurs attentes il s'agit donc pas de ce que les gens pensent je sais que c'est difficile en afrique tout le monde regarde les gens parlent les gens racontent les gens sont très impliqués même dans les choses qui ne les concernent pas mais il s'agit de toi et de lui il s'agit de vous deux êtes-vous heureux ensemble peu importe l'âge ce monsieur t'apporte tout ce que tu cherches est il assez intelligent parce que voilà quelques fois peut-être duré s'il ya une grande différence d'intelligence à ou de maîtrise de maîtrise émotionnelle ça pourrait poser problème mais êtes vous au même endroit sur le plan intelligence ou approximativement ça c'est la première chose regardez vous vers la même direction avez vous les mêmes genres d'objectifs les mêmes genres de folie le même genre d'envie le même genre de besoin êtes vous pas de la même catégorie du même style si vous l'êtes et bien personne ne devrait se mettre entre vous voilà il n'y a pas de mariage parfait dans la vie les gens nous cachent souvent ce qui passe dans leur relation dans leur mariage dans leur foyer la réalité celle ci est si on se met on se mettait en cercle et que chacun dans son foyer dans sa famille devrait mettre dans un panier ses réalités ses problèmes devant tout le monde avec à la fin chacun devrait choisir un panier vous savez ce qui se passerait après tout le monde choisirait son propre panier si tout le monde veut placer un panier au milieu où tout le monde pourrait voir et choisir lequel il désirait chacun choisirait probablement son propre panier c'est à dire tout le monde a des problèmes là je n'ai jamais vraiment été un problème je crois du moment que vous vous respectez vous vous comprenez faites vos propres choix dans la vie et soyez en entièrement responsable des conséquences c'est votre vie votre chance votre opportunité vos parents ne vivront pas votre bonheur à votre place vos parents ne vivront pas votre misère à votre place vos parents ne vivront pas votre difficulté à votre place les gens vivent des mariages particuliers des mariages différents des mariages compliqués des mariages que vous aurez probablement du mal à accepter des mariages sérodiscordants par exemple où l'homme est séropositif et la femme n'est pas ou la femme est séropositif et l'homme n'est pas mais ils ne partent pas raconter à tout le monde ils vivent leur vie beaucoup de personnes diraient peut-être non non je vivrai pas comme ça je n'accepterai pas comme ça mais eux vivent leur mariage comme ça en paix en coopération en compréhension et refuse d'en parler parce que ne veulent pas avoir des opinions des gens qui ne comprennent pas leur situation il s'agit donc pas toujours de ce qui ne va pas il s'agit quelquefois de ce qui va entre vous oui il s'agit pas toujours de ce qui ne va pas le problème c'est pas toujours ce qui ne va pas il faut quelquefois voir ce qui va entre vous qu'est ce qui est bon qu'est ce qui vous réunit qu'est ce qui vous rend heureux qu'est ce qui vous les gens vivent des mariages où le mari est stérile ou peut-être la femme est stérile ils ne peuvent pas avoir des enfants et ils le savent peut-être que l'un parmi eux veut vraiment avoir un enfant mais l'autre ne peut pas l'autre est dans l'incapacité de concevoir incapacité de reproduire mais ils choisissent en accord l'un avec l'autre de vivre ensemble peu importe ce que le monde sait peu importe ce que le monde dit peu importe ce que les gens pensent peu importe le commentaire extérieur quelquefois il s'agit de vous deux qu'est ce qui fonctionne entre vous il s'agit pas toujours de ce qui ne marche pas ce qui manque il s'agit quelquefois de ce qui fonctionne de ce qui vous réunit ce qui vous rend heureux marina il arrive un moment où il faut demander aux parents de vous pardonner ils ont déjà vécu leur vie ils ont déjà fait leur tour ils ont déjà été heureux ils ont déjà vécu leur histoire qu'on vous permet de vivre votre histoire c'est votre tour à vous c'est votre tour maintenant votre opportunité votre chance vivez votre douleur votre peine vos pertes vos victoires ensemble expérimentez pour vous même on ne peut pas vivre sa vie dans la vie de quelqu'un d'autre à beaucoup de gens malheureusement beaucoup d'aînés aujourd'hui veulent rectifier leurs erreurs à travers nous ne sachant pas qu'il est important que nous vivions seul nos propres erreurs pour progresser dans la vie êtes vous heureux dans cette histoire les mariages où la femme est plus âgée que l'homme et qui marche il y en a beaucoup ce n'est pas rare c'est une question d'entente de compréhension et de respect mutuel les mariages où la femme est plus âgée que l'homme réussissent george washington par exemple président des états unis avait une femme plus âgée que lui même si on n'en parle pas beaucoup nixon par exemple avait une femme plus âgée que lui même si on a falsifié les documents macron votre cousin a une femme plus âgée que lui bon je ne vous demande pas de faire comme macron bref voilà c'est une question d'entente de compréhension d'amour d'union et pour être sincère avec vous marina la plupart des mes copines ont été plus âgés que moi c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai acquis beaucoup de maturité trop tôt ça fait partie de la vie maintenant il faut savoir dans la vie a toujours le positif et le négatif qu'est ce qui vous attire qu'est ce qui est plus important pour vous est ce d'être avec une personne plus âgée que vous qui a de l'argent qui a des moyens des finances la possibilité mais qui par contre ne vous traite pas comme vous le méritez ou avoir une personne peut-être moins âgée qui n'a peut-être pas l'argent tout l'argent du monde n'a peut-être pas les opportunités et toute la gloire mais qui fait de vous la personne que n'avait jamais été dans le passé donc positif c'est à vous de choisir en ce qui regarde l'argent sachez que rien n'est permanent dans la vie tout se gagne tout se perd il n'y a aucune condition de totalement permanent dans la vie tout change celui qui n'a pas d'argent aujourd'hui peut-être demain sera quelqu'un de très influent travailler avec lui en union communication communauté et avancer c'est votre vie c'est votre histoire marina disait aussi que le monsieur recevait beaucoup de messages venant de ses ex ok en ce qui concerne cela je vais vous dire ceci marina si votre monsieur ou votre fiancé reçoit des messages venant de ses ex il faut pas vous fâcher pourquoi vous fâcher je répète votre fiancé reçoit des messages venant de ses ex il faut pas vous fâcher vous savez pourquoi si ses ex continue à lui envoyer des messages ça veut dire que c'est quelqu'un de bien ça veut dire que vous avez trouvé un diamant quelqu'un de rare ça veut dire qu'elles ont compris qu'elles ont raté quelqu'un dans leur vie comment tu peux t'inquiéter pour ça regardez si vous voulez connaître une personne en relation regardez combien des gens combien de ses ex essaient de contacter la personne combien de ses ex essaient de la contacter après avoir rompu aucune de tes ex essaie de te contacter pour te remettre avec toi ça veut dire que tu as un problème donc personne ne te manque ou tu ne manques à personne tu ne manques à personne du tout personne ne te veut dans sa vie encore une fois personne même salut comment ça même un message rien votre fiancé reçoit des messages venant ses ex c'est vrai faut pas l'autoriser mais ne vous prenez pas la tête ça veut dire que c'est quelqu'un de rare les femmes généralement quand une femme ne veut plus de toi elle ne veut plus jamais te sentir généralement quand une femme ne veut plus de toi les hommes sont différents un homme peut oublier mais te voir à cette fille mais chez les femmes ça n'existe presque jamais l'homme peut dire à cette fille là elle était bien c'est moi qui ai tout gâché chez les femmes ça ça n'existe presque jamais presque toutes les femmes que moi j'ai rencontré vous diront ces gars là c'était un pervers narcissique c'était un manipulateur à le monsieur là il s'est foutu de ma gueule il a c'est toujours désir donc c'est toujours vous le savez non c'est pas à moi de vous l'apprendre vous trouverez des hommes qui vous diront quand même à ma fille ma fille là mon ex était quelqu'un de bien c'est moi qui ai tout gâché chez les femmes ça ça n'existe pas maintenant toi tu trouves un monsieur où il ya des femmes qui essaient de revenir dans sa vie tu as trouvé quelqu'un tu trouves un monsieur où des femmes se battent pour revenir ça veut dire qu'elles ont compris qu'il ya quelque chose ne vous prenez pas trop la tête en gardez la tête froide s'il est avec vous si vous y trouvez votre part s'il vous donne le respect qu'il vous faut s'il est dans la participation dans la communauté dans la compréhension dans l'amour dans le respect ne vous inquiétez pas je comprends tout à fait qu'on se sente quelquefois un peu perdu qu'on ait besoin d'aide externe mais l'âge n'est pas n'est pas une barrière d'accord pas du tout regardez le positif regardez votre compréhension dans des communautés différentes des gens se marient même enfin bref c'est très souvent chez nous l'âge n'est pas un problème c'est pas ça le problème le problème c'est le comportement c'est c'est la communion c'est la compatibilité s'il y en a entre vous ce n'est pas un problème si les ex contact ça veut dire que vous avez de l'or vous avez un diamant peut être avec vous prenez en soin merci encore infiniment j'espère que on a chacun appris quelque chose de positif laissez un commentaire si vous voulez rajouter un truc de plus à marina on fera ça très souvent pendant une personne enfin bref vous savez comment ça marche je souhaite une excellente journée dans l'amour la bonté la sincérité le pardon à le pardon lol mon nom isaac mouikassa le guerrier noir votre rire